donc les objectifs des suivis donc on a l'année 2019 et 2020 donc en fait il y a des suivis sur la culture et les couverts donc c'est en vert donc avec des mesures du domaine des troncs l'implantation du couvert et puis quelques données sur les récoltes et l'évaluation de la qualité en 2019 et puis en 2020 on a fait on a continué les mesures des troncs mais là on a fait un petit peu plus de suivis sur le couvert avec une évaluation du pourcentage de recouvrement il y a écrit biomasse mais c'est le pourcentage de recouvrement et puis EDN testeurs pour voir un peu l'azote dans la plante, dans l'arbre et puis de nouveau rendement et qualité, alors là on n'a pas toutes les analyses encore sur qualité à vous présenter et puis sur le sol aussi donc un gros focus sur le sol donc beaucoup de suivis puisque c'est quand même le but d'absolu avec des analyses microbiologiques on va le voir un petit peu après de la nématode des nématodes des vers de terre après de la dégradation de matières organiques et puis des analyses physico-chimiques classiques et puis de la physique donc je vais le passer juste après donc vous voyez beaucoup d'analyses beaucoup de travail pour Gilles sur ces deux années donc si on passe la diapo d'après il y a donc en fait pourquoi autant d'analyses alors et les choix des indicateurs donc je vais revenir juste après c'est déjà par rapport à la définition de qu'est-ce que c'était la qualité des sols dans notre projet donc cette définition elle a été définie avec tous les participants du projet au démarrage donc on considère qu'un sol de qualité est défini par des propriétés physiques chimiques et biologiques qui vont être favorables au système de culture adapté à la gestion par l'agriculteur donc il rend des services écosystémiques à long terme pour les systèmes de culture dédiés à l'alimentation infantile les services attendus sont la minimisation des pollutions la production rentable de matières premières de qualité la séquestration du carbone et le maintien ou l'augmentation de la biodiversité du sol donc de cette définition on a aussi collectivement défini des indicateurs à suivre au démarrage du projet donc les indicateurs sont en lien avec ces trois composantes physique, chimique et biologique avec un zoom très fort sur le biologique puisque c'est un service attendu de biodiversité des sols donc les indicateurs physiques c'est des analyses physico-chimiques classiques avec la granulométrie le test beige donc je vais vous expliquer un petit peu après pour voir et un profil cultural du sol en point zéro pour avoir une idée de données physiques alors il y a des questions sur pourquoi on n'a pas choisi des couverts d'hiver annuel très structurants comme la févrole de la voine au lieu de couverts pérennes moins structurants je propose qu'on réponde aux questions à la fin de l'explication des indicateurs ou alors vous voulez revenir Blandine parce que cette question elle concerne plutôt le choix du système pardon j'arrivais pas à rallumer mon micro on peut faire comme on a fait depuis le départ répondre à toutes les questions à la fin oui mais parce que c'était en fait à la fin du système cette question en fait c'est la partie précédente bon on y répondra après on y revient à la fin d'accord donc les indicateurs chimiques classiques aussi et un suivi de l'azote avec en 2020 avec l'azote dans la plante et puis des reliquats d'azote dans le sol l'azote minéral et puis et puis enfin beaucoup d'indicateurs en lien avec la biologie ou la biochimie donc des indicateurs de matière organique totale le rapport carbone sur azote le fractionnement de la matière organique donc le fractionnement de la matière organique c'est en fait on a regardé quelle était la part de matière organique liée et dite stable et la part de matière organique libre plus labile pour avoir une idée en fait des fonctions derrière des matières organiques donc plus les matières organiques sont stables plus elles vont intervenir dans l'agrégation la partie physique du sol et par contre inversement les matières organiques libres elles vont avoir une action très forte sur la biologie le fonctionnement de la biologie puisque c'est le carburant qui donne de l'énergie aux organismes du sol donc il y a des équilibres qui sont conseillés entre cette partie stable et libre pour assurer les différentes fonctions du sol après sur les organismes du sol on a regardé les biomasses microbiennes donc les bactéries et champignons les nématodes à une autre échelle de la chaîne trophique d'accord les bactéries et champignons on est au micro nématodes on est méso on va dire et puis en macro on a regardé la macrophonie épigée on va le voir un petit peu après en mettant des petits pièges dans le sol donc là tous les insectes qui courent sur le sol et puis aussi on a fait des prélèvements en lien avec le test de bêche je vais vous expliquer un petit peu après aussi de vers de terre les ingénieurs du sol et enfin pour regarder l'activité de ces organismes en lien avec la disponibilité de la matière organique on a fait des analyses de potentielles de minéralisation de carbone et de l'azote en laboratoire et on a regardé la dégradation de matières organiques fraîches dans le sol soit avec des liter bags donc des petits sacs avec de la litière des pailles en fait de blé qu'on enfouit dans le sol ou des bandes de coton donc on va le voir un petit peu après dans un film alors c'est des slips qu'on va vous montrer mais nous on a pris des bandes de coton je vous expliquerai pourquoi et des sachets de thé donc toutes ces matières organiques on les a enfouies dans le sol et on a voulu regarder leur dégradation là ça nous donne une idée de la dégradation de tous les organismes du sol toute la chaîne généralement pour voir quelle était l'activité du sol donc voilà ça c'est l'ensemble des indicateurs donc beaucoup d'indicateurs suivants et donc maintenant on va passer au schéma au dispositif de prélèvement qu'on a mis en place donc ça c'est un dispositif qui avait été mis en place à la base pour des systèmes viticoles dans le cadre d'un ancien projet porté par l'INRA où on avait testé tous ces indicateurs pour voir leur validité auprès des agriculteurs donc on l'a adapté au système arboricole donc déjà vous voyez alors en L le profil cultural qui a été réalisé en point zéro donc alors pourquoi en L pour avoir une base d'observation du profil le long des arbres et puis aussi pour avoir l'interrand après il y a des prélèvements à la tarière où on fait les analyses physico-chimiques de microbiologie et des nématodes donc là on les fait plutôt dans les interrands en zigzag les levabagues les bandes de coton et puis les sachetés donc en fait il y a une partie qui va être sur le rang et une partie qui va être dans l'interrand et d'ailleurs je crois que les prélèvements arrière il y a aussi excusez-moi une partie rang et une partie interrand est-ce que vous m'entendez parce que je vois qu'il y a des problèmes de connexion ça va ? ça a coupé en mer bravo donc oui les prélèvements arrière il y a une partie sur rang et une partie sur l'interrand dans ces zigzag et puis des tests bêches couplés à des prélèvements de vers de terre donc de nouveau aussi six tests bêches vers de terre donc une partie sur le rang et une partie sur l'interrand et enfin les petits pièges barbeurs qui servent à avoir les petits insectes la macrofaune épigée qui court sur le sol et donc ces pièges barbeurs que je ne vois pas sur mon schéma ils ont disparu vont être aussi mis sur la parcelle donc six pièges barbeurs pour avoir la macrofaune donc voilà ça c'est le dispositif sur lequel on va faire nos prélèvements chaque année les pièges barbeurs ils étaient sûrement rang et l'interrand ouais bon sachant que comme les insectes bougent là c'est un peu plus dur de dire rang interrand enfin voilà mais ils étaient sur les deux aussi donc on va regarder maintenant une petite une vidéo alors je suis désolée on n'a pas retrouvé enfin on a eu un souci sur les vidéos qu'on avait faites pour partie dans le projet donc j'ai été chercher une vidéo qui a été faite en Suisse qui présente quelques tests qu'on a mis en place donc les slips les tea bags donc les sachetés les peaux barbeurs ils présentent aussi le select test qu'on n'a pas mis en place c'est un test beige très rapidement mais le test beige par contre que nous on a mis en place j'ai une vidéo juste après de notre test beige donc je vous propose qu'on regarde la vidéo puis après j'expliquerai un petit peu les adaptations par rapport donc je ne sais pas si vous êtes revenus si vous avez fini le film pour moi ça c'est fini mais est-ce qu'il y a quelques c'est bon pour Camille aussi c'est bon super donc après il va y en avoir un autre donc par rapport à ces tests donc nous on n'a pas pris les slips on l'avait fait je crois une fois non pas sur ce site on a pris des bandes de coton des carrés on a découpé des bandes de coton des rectangles de bandes de coton on va vous montrer des résultats donc on connait la surface comme ça ça nous permet après d'avoir une idée de la dégradation et nous on les a mis à plat à l'horizontale dans les sols et on est revenus les chercher on a fait les tea bags les sachets de thé les peaux barbeurs on a fait cette méthode et nous en France on prend des piluliers plus petits mais on a pris à peu près la même méthode on n'a pas fait le select test sachant que nous on était en couvert permanent donc voilà et puis on a fait le test bêche sauf que nous on a utilisé le test bêche qu'on fait en France donc ça peut être le diapo d'après vraiment s'il vous plaît merci donc en fait le test bêche c'est un test bêche qu'on a mis en place à l'Isara il y a quelques années maintenant alors il a plusieurs particularités ce test c'est qu'il a été déjà il est on peut le comparer au profil cultural donc voilà ça c'est intéressant des indicateurs communs il a été testé et validé auprès de 200 agriculteurs alors 100 en système annuel et 100 en système viticole donc en structure pérenne donc on a des bonnes références de ce qu'il indique et puis dernière chose en fait on l'a aussi couplé avec le test vers de terre qui était proposé par l'université de Rennes et l'observatoire participatif des vers de terre donc voilà donc voilà pourquoi le choix donc là on a une vidéo donc de mon collègue François Vian qui explique le test bêche alors c'était dans le cas d'un autre une journée de formation pour BASF je préviens parce que vous allez voir ce qu'on va apparaître mais voilà c'est le test qu'on a suivi là dans le projet donc je pense que c'est pareil il faut aller le regarder de son côté alors c'est test fait dans les prairies ou cultures de plein champ avec l'arbre où on broie l'herbe régulièrement alors on parlait de excusez-moi monsieur Nicolas Rose on parlait de quel test parce que le test bêche on peut le faire il n'y a aucun souci le test du slip oui après il y a le test barbeur à ce moment-là en fait on choisit généralement ouais c'est celui-là le peau de miel d'accord donc le test barbeur de toute façon on ne le met pas tout le temps parce qu'en fait il faut revenir comme elle disait tous les 7 jours chercher les insectes on met à des périodes d'activité des insectes et on fait justement normalement un petit peu attention à ne pas être après un broyage quand le soleil on remarque ça va très vite revenir les insectes mais voilà on va choisir les périodes et on ne le met pas c'est pas mis à l'année en fait ça va être à des périodes d'activité donc je suis vite de bien positionner par rapport à ça en fait et en fait oui broyer ça va jouer mais le fait de couvrir le sol quand même c'est le plus important pour tous ces organismes du sol la hauteur en joue mais c'est surtout le fait d'avoir un couvert en fait est-ce que c'est bon pour ouvrir donc voilà le test de bêche alors la diapo d'après en fait qu'on utilise à l'Isara on le coupe avec les prélèvements de vers de terre donc en fait ce qui se passe c'est qu'au fur et à mesure qu'on décrit la bêche si on voit des petits vers de terre qui sortent de notre bêcher hop on les met dans un bac rempli d'eau et puis à la fin de l'observation de la bêchée on les miette complètement et là on sort on extrait tous les vers de terre qu'on met dans des petits des petits pots d'eau pour les nettoyer et là on les observe et d'abord on les compte et puis généralement donc on a une feuille alors elle est petite là mais on a une petite feuille d'observation et on essaye au moins de caractériser les catégories ce qu'on appelle les catégories écologiques donc est-ce que ce sont des épigées donc des vers qui vivent à la surface du sol qui dégradent les litières les endogés des vers qui sont dans le sol et qui vont plutôt faire des galeries à l'intérieur du sol et qui ne remontent jamais à la surface c'est des vers très clairs et puis des vers un peu plus foncés donc on va appeler les anessiques donc on peut les distinguer les têtes noires les têtes rouges et donc les vers très foncés là vous avez la photo c'est le deuxième vers là assez gros et eux ils font plutôt des galeries verticales ils vont chercher la matière organique à la surface du sol et ils redescendent en profondeur donc eux ils font de la porosité verticale intéressante et puis aussi c'est des grands brasseurs des matières organiques dans les sols donc en fait on va faire l'abondance des lombriciens le nombre et puis on peut faire l'abondance des groupes fonctionnels donc le nombre par catégorie voilà ça c'est pour les méthodes de suivi paris paris – Sous-titrage FR 2021